Faire totalement confiance à Dieu. Donne-moi Seigneur un grand courage et confiance pour entreprendre tout ce que tu me demanderas. Et une phrase capitale, Dieu ne manquera pas de m'assister s'il demande de moi des choses surpassant ma capacité. Ça, si vous croyez à ça, vous êtes sauvés. Dieu m'assistera toujours. S'il me demande de faire ça, même si ça me semble trop dur, trop impossible, il m'aidera. Je dois lui faire confiance. Dieu m'assistera toujours. Donc, voilà. Et on le dit même aussi, si j'ai des épreuves à traverser, Dieu ne permettra pas que je traverse des épreuves que je ne peux pas surmonter. Dieu, je lui fais confiance. Ce qu'il me demande, même si c'est trop dur, je le ferai parce qu'il sera avec moi. Et si j'ai des épreuves à traverser, si ces épreuves doivent m'écraser, Dieu n'empêchera ça. Si j'ai une épreuve, il faut que je me dise, si Dieu a permis cette épreuve, eh bien je vais pouvoir la traverser. Est-ce que vous y croyez à ça ? Oui, écrasé mais pas anéanté. Écrasé mais pas anéanté, comme dit Saint Paul. Voilà. Désorienté mais pas, non, mais pas désemparé. Voilà. Ça c'est vraiment le sommet de la foi chrétienne. C'est autre chose que de croire en un Dieu qui va nous faciliter la vie. En un Dieu qui va nous faire réussir, hein, qui va nous protéger. Non. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de la croix et de la résurrection. Voilà. Ben oui, la croix fait partie, il y a des épreuves, mais il y a la résurrection. Et le Christ est avec nous, confiance, il nous aidera à traverser les moments difficiles. Et si on a des tâches lourdes ou des responsabilités lourdes, eh bien il va nous aider à les porter. Il faut garder confiance. J'ai grande confiance et assurance que votre grâce me suffira pour effectuer votre sainte volonté, quoi qu'elle paraisse en choses difficiles. Ça, ça redit les mêmes choses. J'ai pleine confiance que partout il vous plaira de m'appeler, pourvu que je me laisse conduire. Votre dessein sera accompli pour la plus grande gloire de Dieu. Laissons-nous conduire par Dieu. Présence dans notre cœur. Quand on sent que Dieu nous demande ceci, quand on sent qu'il est là, il faut se laisser porter par lui. Voilà. Il ne faut pas demander est-ce que c'est bien Dieu, est-ce que c'est bien... Non. Si je sens que Dieu est là, je me laisse porter par lui et conduire par lui. Et il m'emmène où il veut et il m'aidera à aller là où il veut que j'aille. Mais il faut me laisser conduire et me laisser porter. C'est bon ? Voilà. Osez vive la liberté de Jésus. Louise aime repérer dans l'évangile les moments où Jésus se révèle un homme libre. Parcours, ça c'est un petit parcours dans l'évangile que vous connaissez, mais qu'elle aime bien et sur lequel elle revient, ce parcours. Ben voilà. Ce sont ses citations. Il méprise son intérêt personnel. Jésus ne regarde pas son intérêt, mais l'intérêt de Dieu. Il ne cherche que l'utilité de ses créatures. Voilà. Il veut le bien des autres, peu importe lui, ce qui va lui arriver, ce qui lui arrive. Il ne se laisse pas conditionner par les réactions de ses adversaires, par leur murmure et leur récrimination. C'est continuel dans l'évangile. Il récriminait contre lui. Ben Jésus, passant au milieu d'eux, va son chemin. La grande liberté de Jésus. Il accepte, sans rien changer dans son comportement, les reproches que les juifs lui faisaient quand ils guérissaient leurs malades les jours de fête. Voilà. Vous connaissez tout ça. La grande liberté de Jésus. Il guérit le jour du sabbat. On récrimine. On lui dit, voilà. Ben, il continue de dire ce qu'il a à dire et de faire ce qu'il a à faire. Il fréquente tout le monde, même ceux qu'on ne jugeait pas fréquentables. Les publicains et les pécheurs. Il ose converser avec une femme. Par exemple, la Samaritaine. Donc, la grande liberté de Jésus, qui n'est pas prisonnier des convenances sociales et même de la loi juive. Elle-même rencontre aussi bien les plus pauvres de la société que les grands de ce monde. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de Louise de Maria comme de Jeanne de Chantal. Elles sont à la fois avec les plus pauvres des hommes et les paysannes, filles de la charité. Mais en même temps, elles ont des relations avec le haut niveau de la société. Elles se comportent aussi bien avec le haut qu'avec le bas, avec la même liberté. Elles disent ce qu'elles ont à dire, elles font ce qu'elles ont à faire. Aussi bien vis-à-vis des plus pauvres que les plus hauts gradés de la société. Voilà. Par exemple, donc, elle ose dire au chancelier Séguier, le plus haut personnage du royaume, « Je prends la liberté de ces lignes, ne pouvant me donner l'honneur de vous aller trouver moi-même, pour vous représenter que cent de ces pauvres petits-enfants n'ont pas de pain pour passer les fêtes. Cette souffrance me presse fortement le cœur. » Donc, elle lui dit, voilà, il y a des enfants qui ont faim, il faut faire quelque chose. Voilà. Elle ose faire voir à la reine Anne d'Autriche ce qu'elle ne sait pas regarder, la souffrance, la misère des paysans sans terre. Souvent, elle revient là-dessus aussi, hein, voilà, Anne d'Autriche, ben voilà. Il y a des, dans ton royaume, il y a des paysans qui sont sans terre, il y a des souffrances. Il faut les regarder, il faut y faire, il faut faire quelque chose. C'est bien joli, le face de la cour, mais il faut regarder la réalité. Et donc, elle ose le dire et faire ce qu'il faut pour que ça bouge un peu. « Elle prend ses distances avec l'opinion publique et les coutumes de l'époque, en faisant donner aux jeunes filles une éducation scolaire et religieuse, alors qu'on estimait qu'elles n'avaient pas besoin d'aller à l'école, puisqu'elles étaient destinées aux soins ménagers et à l'éducation des enfants. » Hein, voilà. Ça, c'était. Donc, elle donne une éducation à ses filles dans le cadre des œuvres de charité, là qu'elles ont, ben voilà, elle les éduque, aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan religieux. Voilà. Donc, ce qu'on doit vivre pour lui ressembler, rester un homme ou une femme libre, en osant dire ce que je dois dire, et faire ce que je dois faire, même si cela me met en porte-à-faux avec ce qui se dit, et se fait autour de moi ou dans la société, avec ce qu'on appelle le politiquement correct, hein, vous savez ça.